Bien, écoutez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Il y a à peu près une semaine, c'était mercredi dernier, il y avait à l'Assemblée nationale un colloque à Paris sur la condition animale qui était organisée par Loïc Dombreval. J'ai eu la chance d'y participer en tant que spectateur. Et au retour du colloque dans le train, nous avons eu un retard de trois quarts d'heure à cause d'un incident. J'ai appris après, grâce à l'information qui a été communiquée aux voyageurs, que c'était un animal qui avait traversé la voie, apparemment un sanglier, d'où notre retard. Et la personne qui était devant moi, le siège avant, m'a dit à son voisin heureusement que ce n'était pas une personne. Et j'ai pensé à Florence Burger à ce moment-là, puisque toute son œuvre et son travail consistent précisément à nous faire comprendre que les animaux sont des personnes, qu'ils ont une histoire, qu'ils ont une biographie, qu'ils éprouvent des émotions, qu'ils ont des relations à long terme. Et en conséquence, sous diverses facettes, il y a de nombreux livres que je vous inviterais à consulter. Le dernier, c'est une préface de « Sauver les vaches des abattoirs », donc des textes de Gandhi qui vient de sortir le mois dernier. Tous ces ouvrages, consacrés par exemple à l'humanité carnivore, ce sera le thème de la conférence d'aujourd'hui, insistent précisément sur cette existence animale que nous avons tellement de mal à reconnaître dans nos pratiques et dans nos pensées. Florence Burger est directrice de recherche à l'INRA et travaille depuis de nombreuses années à des recherches philosophiques autour de l'animal et de nos relations avec lui. Je te remercie très sincèrement d'être venu jusqu'à nous à Grenoble, malgré ton emploi du temps très chargé, pour nous présenter tes réflexions sur le sujet. Au bout de 25 minutes, il y aura un gong discret qui sera émis par notre ami Olivier Vallade. Il ne restera plus que 5 minutes et après nous aurons le temps d'échanger avec le public. Merci à toi d'être ici à Grenoble et nous t'écoutons. Merci à tout le monde d'être là. Dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer de présenter un petit peu la structure de ce livre d'Humanité carnivore pour faire apparaître quelques questions. J'ai pensé que c'était la manière la plus claire de m'y prendre. Donc j'ai essayé d'appliquer à ce que j'ai appelé le fait carnivore l'étonnement philosophique. Ce qui caractérise donc la philosophie, c'est le fait, depuis les Grecs, de s'étonner. Donc il y a matière à s'étonner devant le fait carnivore et on peut dire que le philosophe grec Plutarque, du début de notre ère, a le premier, et dans un texte fondateur, mis en œuvre cet étonnement philosophique. Je cite les premières lignes du traité qui a été traduit notamment par Jacques Amiau au XVIe siècle, s'il est loisible de manger cher. Donc je cite les premières lignes. « Quelles affections, quel courage ou quels motifs firent autrefois agir l'homme qui, le premier, approcha de sa bouche une chair meurtrie, qui osa toucher de ses lèvres la chair d'une bête morte, servit à sa table des corps morts, et fit de la viande et sa nourriture de membres d'animaux qui peu auparavant bêlaient, mugissaient, marchaient et voyaient. » La longue citation par Rousseau dans son traité Les Mille, donc il cite très longuement le traité de Plutarque, confirme le statut fondateur de ce texte sur le pourquoi de l'alimentation carnée. Alors si l'on accepte le procès intenté à la raison elle-même par l'école de Francfort, qui est donc une école de sociologie et de philosophie du milieu du XXe siècle, dont deux éminents représentants sont Théodore Adorno et Marx Horkheimer. Donc si l'on accepte le procès intenté à la raison elle-même par l'école de Francfort, qui va déceler donc au cœur de la raison une visée fondamentalement violente, contre la nature et contre les animaux, la question de l'alimentation carnée est surtout dans l'histoire de la philosophie objet de réprobation morale. C'est sous cette forme qu'elle est entrée dans le corpus philosophique principalement antique, mais aussi par la suite chez Montaigne, qui consacre 200 pages dans les essais à la question des animaux, mais qui se réfère beaucoup beaucoup à l'antiquité et à toutes les anecdotes qui lui permettent de valoriser les animaux. Quelques philosophes des Lumières et puis bien sûr son regain contemporain en philosophie morale aujourd'hui, notamment anglo-américaine. En tout cas chez Adorno et Horkheimer, en particulier chez Adorno, l'abattoir est une figure majeure de cette violence. Mais ce qui est important aussi, c'est que cette violence est saisie antérieurement à son processus d'industrialisation. Et je crois que c'est très important de suivre notamment ses auteurs sur ce point. C'est-à-dire que bien avant le monde industriel et l'Occident industriel et sa révolution, y compris dans des sociétés aujourd'hui, des modes de vie qui sont largement idéalisées, au fond cette violence contre les animaux, elle est presque consubstantielle à l'anthropologie, l'idée que l'humanité se fait d'elle-même comme d'un genre autoproclamé et séparé. Donc je cite rapidement ces quelques lignes dans la dialectique de la raison. « Durant les guerres, en temps de paix, dans l'arène et à l'abattoir, de la mort lente de l'éléphant vaincu par les hordes humaines primitives, dans leur premier assaut planifié jusqu'à l'exploitation systématique du monde animal, les créatures privées de raison ont tué à subir la raison. » Donc mon pari a été d'interroger le fait carnivore de l'intérieur de sa logique, à partir de ses discours et de ses pratiques, pour en saisir les ressorts. Donc mon propos n'est pas de me placer dans une démarche critique, morale et à l'extérieur. Donc ma démarche diffère radicalement de la critique morale élaborée par les promoteurs d'un mode de vie végétarien, qui vantent les avantages d'une vie frugale et bienveillante envers les bêtes, et surtout s'étonnent de la violence. La littérature pro-végétarienne, en effet, table très souvent sur la bonté humaine. Par ailleurs, il existe bien des réponses à la question de savoir pourquoi l'humanité est carnivore. Et une autre des difficultés méthodologiques à laquelle il a fallu faire face, c'est la diversité des situations historiques, géographiques, culturelles et sociales, qui à première vue, en tout cas, paraît invalidée toute prétention à généraliser, à hypostasier sous un concept, au profit d'études qui seraient plus circonscrites d'ontologie régionale, d'études circonscrites à tel contexte historique, tel contexte géographique, culturel ou social. Donc mon projet est au contraire d'essayer de penser dans un contexte d'anthropologie philosophique, l'humanité dans son ensemble et donc d'aller plus profondément que les distinctions qui apparaissent d'un contexte à l'autre. Il y a aussi des raisons ponctuelles à l'alimentation carnée, des rationalités sous-jacentes, des motifs. Alors on peut parler bien sûr de tout un ensemble d'explications, de justifications que je ne développerai pas, qui peuvent être d'ordre diététique et nutritionnel, d'ordre économique, la fourniture de produits animaux, etc. Des considérations d'ordre écologique, l'élevage par exemple, qui valoriserait et fertiliserait certains espaces, des systèmes de polyculture élevage, etc. Des raisons culturelles, les savoir-faire artisanaux, qui sont objets de curiosités folkloriques, des raisons sociales aussi, comment une alimentation cimente une société, et en particulier l'alimentation carnée, qui a cette particularité, j'y reviendrai, de faire société, comme on dit, autour d'un animal qui a été mis à mort, dans lequel l'ensemble des participants va planter sa fourchette. Voilà, il y a quelque chose qui donne à penser, comme une espèce de communion. Et puis bien sûr, des raisons imaginaires, toute la littérature qui est dévolue à l'imaginaire des viandes, des raisons religieuses, enfin etc. Donc beaucoup de disciplines se sont, au fond, emparées de cette thématique. Il faut en tout cas bien avoir à l'esprit qu'il n'y a pas d'explication simple ou de raison ultime à cette option, à cette décision, à cette institution, qui est l'alimentation carnée. Et ici comme ailleurs, le caractère feuilleté, stratifié de la réalité ne peut être ignoré. Donc si de nombreuses raisons peuvent être invoquées pour justifier ou expliquer l'alimentation carnée, ces raisons ne se valent pas et ne peuvent pas être mises sur le même plan, ni placées à un même niveau de profondeur. C'est donc leur rôle, le rôle de toutes ces raisons, au sein de ce qui finalement constitue un système. C'est-à-dire, le système, il a toujours réponse à tout. Par définition, il ne laisse rien à l'extérieur. Donc là, on se trouve, enfin on peut l'analyser de près, avec l'institution carnivore vraiment face à un système où rien n'est laissé au hasard. Tous les éléments sont mobilisés pour construire un discours de légitimation. Alors par exemple, l'argument du goût, qui est très souvent asséné, comme un argument ultime, parce que c'est bon, et qui vise un petit peu à interloquer l'adversaire, en lui signifiant par là qu'il n'a rien à répondre à cet argument, ne peut évidemment à lui seul justifier la mise à mort massive et indéfiniment réitérée qu'implique l'alimentation carnée. Car il faut bien que dans notre conscience ou dans notre inconscient, cette caractéristique de la nourriture carnée prenne place quelque part. Donc évidemment, dans ce travail, j'ai, disons à l'inverse de la procédure habituelle dans l'entreprise de justification, j'ai replacé évidemment cette caractéristique de l'alimentation carnée au cœur de ma réflexion. Donc ça n'est pas une réflexion sur l'alimentation, mais plutôt sur le type de rapport aux animaux que cette alimentation carnée institue, puisque le fait de manger tous les jours, deux fois par jour, à l'échelle mondiale des animaux, institue avec le monde animal, en tout cas une partie des espèces animales, une relation donc fondamentalement meurtrière. Donc c'est évidemment cet élément que j'ai essayé de comprendre. Alors passer à un premier chapitre que j'ai appelé la raison carnivore, où j'essaie de construire cette problématique, j'ai pensé qu'il fallait aller d'une certaine manière à la source historique et me tourner vers les controverses auxquelles les recherches sur l'alimentation préhistorique donnent lieu. Alors en effet, il fallait, dans un livre futile à prétention philosophique, donner au lecteur des éléments qui lui permettent de savoir au fond ce que les humains ont consommé, où, à quelle époque, comment, pourquoi, etc. Donc j'ai essayé évidemment de donner un minimum d'éléments empiriques pour qu'on puisse situer les pratiques. Donc les recherches sur l'alimentation des hominidés à la préhistoire, c'est beaucoup cristallisé autour de la question de savoir si la chasse a fait l'homme. Alors bien sûr, je ne vais pas développer cette question, je n'en ai pas le temps. Cette question en tout cas soulève un problème assez difficile, c'est-à-dire de la continuité empirique de la pratique de la chasse, puisque en effet, depuis le paléolithique jusqu'à aujourd'hui, les hommes continuent, les hommes, les femmes continuent à chasser les animaux. Mais cependant, on est obligé de convenir qu'il y a une discontinuité sémantique de cette activité synergétique, puisque lorsqu'on regarde un peu cette période du paléolithique qui est évidemment très longue et qui a vu le développement cognitif aussi de certaines espèces humaines, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, c'est-à-dire la nôtre. Au premier âge, les hominidés, au fond, comme les dernières recherches ont pu le mettre en évidence, étaient plutôt charognardes et profitaient de la chasse effectuée par les grands carnivores qui pouvaient délaisser les proies dont ils s'étaient déjà nourris, ou bien les humains pouvaient subtiliser certaines de ces proies. Bref, on est d'accord aujourd'hui pour dire, enfin les préhistoriens sont d'accord aujourd'hui, pour dire que ces hominidés étaient avant tout des opportunistes qui mangeaient ce qu'ils trouvaient. Le cannibalisme a toujours été pratiqué. Voilà, et donc l'alimentation d'origine végétale a très peu retenue l'attention pour une raison, notamment une raison simple à comprendre, c'est qu'elle ne laisse pas de vestiges pérennes, de même du reste que la consommation des œufs, des insectes, des petits animaux, dont les os, évidemment fragiles, se sont dissous au cours du temps. En tout cas, on voit se construire dans cette discussion l'image aujourd'hui obsolète de cet homme préhistorique qui partait chasser avec la femme qui restait dans la grotte, enfin des images d'épinales qui nous semblent un peu ridicules, mais qui cependant avaient encore cours dans les années 70. La question de l'alimentation carnée a ensuite, enfin je prends des grands blocs comme ça, thématiques par les disciplines qui s'en sont emparées, et non pas par une chronologie bien évidemment, ce sont les sciences humaines et sociales. À partir des années 60, lorsque Fernand Brodel et Roland Barthes, chacun dans des articles publiés dans la revue des Annales, ont appelé leur discipline, en fait l'histoire et les sciences humaines, à se pencher sur la question de l'alimentation. Et il me semble qu'à ce moment-là, quelque chose se produit, c'est-à-dire une espèce de clôture que j'ai exprimée par une formule volontairement circulaire, qui est le titre du chapitre 3, donc quand le bon à manger est bon à penser comme bon à manger. Parce que les disciplines, la nutrition, la biologie, avaient surtout mis en évidence les qualités, l'importance nutritionnelle de l'alimentation, dont de l'alimentation carnée. Et le renversement que les sciences humaines et sociales vont opérer, c'est de dire que le bon à manger est d'abord bon à penser, en reprenant du reste une formule, enfin en transformant en formule, un commentaire de Lévi-Strauss, d'ailleurs le contexte n'est jamais cité, et cette formule « le bon à manger est d'abord bon à penser » va être une espèce de drapeau qu'on va retrouver dans tous les colloques portant sur l'alimentation, notamment carnée évidemment, par les sciences humaines et sociales. Mais de ce fait, la réflexion commence dans la cuisine, on peut dire. Et donc, l'animal de façon non problématisée, à partir de la catégorie du mangeable, on va s'intéresser à la façon dont il est cuisiné, partagé, dont de nouvelles appellations vont le qualifier. Et donc, on voit comment les sciences humaines et sociales, et ça n'est pas un défaut, une critique que j'aimais, c'est leur objet qui est celui-ci, et qui va donc opérer une espèce de double clôture. L'animal appartient toujours déjà à la catégorie du mangeable, et donc, il donne à penser une fois qu'il est transformé, sans jamais que cette transformation ne permette de le penser lui en tant que tel. Donc, ce qui se produit, je pense, dans tout ce champ de recherche, c'est le fait que l'aliment carnée va s'autonomiser de façon radicale et définitive au regard de ce qu'il est en vérité, c'est-à-dire au regard de la mise à mort des animaux. Donc, je pense que les sciences humaines ont contribué à engendrer une représentation où l'animal n'est plus pensable que comme mangeable. Alors, je voulais illustrer, parce que c'est des petits symptômes comme ça qui sont toujours intéressants, cet écrasement sémantique qui donne lieu à des façons d'écrire parfois très curieuses. Donc là, je cite parmi des tas d'exemples, Jean-Guillaume, dans un travail sur le néolithique, il écrit « Le mouton et la chèvre ont connu une répartition plus universelle que le porc du fait qu'ils n'ont pas souffert d'interdits religieux. Bien au contraire, le mouton a bénéficié de l'exclusion du porc dans les pays musulmans, en prenant en quelque sorte sa place comme animal de taille moyenne que l'on pouvait sacrifier. » Donc, c'est assez curieux de voir qu'il parle de ces espèces animales en disant qu'elles n'ont pas souffert d'interdits religieux, donc qu'elles ont eu la chance de faire partie des animaux de boucherie. Donc, on en arrive comme ça à une espèce de renversement très curieux quand on est attentif à certaines formules. Alors, le pivot de cette réflexion, c'est un peu la question du sacrifice, évidemment. J'ai appelé ce chapitre, peut-être de façon a priori, à premier abord, curieuse, le génie du sacrifice, mais parce qu'en explorant la littérature sur la question, d'une part, on peut mettre en évidence la très grande pluralité et la très grande banalité, et j'insiste sur ce terme banalité du sacrifice dans pratiquement toutes les sociétés du monde. Et c'est donc le pivot dans la mesure où les interprétations auxquelles vont donner lieu ce que les anthropologues appellent le sacrifice, car je pense qu'on peut presque mettre en doute l'existence de quelque chose qui porterait ce nom, récapitulent toutes les controverses entourant le fait carnivore. Donc ici, bien sûr, ce chapitre permet de délimiter le champ des sacrifices, qui est d'une certaine manière infini, et aussi à examiner toutes les théories. Alors, en anthropologie, en anthropologie religieuse, je pense par exemple à René Girard, qui a vanté les mérites du sang versé comme un outil de pacification des sociétés, malgré le fait que la réalité, d'une certaine manière, démente cette explication. En tout cas, le sacrifice, ou plutôt sa construction théorique, fonctionne vraiment comme la matrice de l'alimentation carnée. Parce que c'est là qu'est élaborée, qu'est mise en œuvre la justification de la mise à mort. Alors, ce qui frappe dans toute cette exégèse sur le sacrifice, c'est la toute-puissance de l'idée, ce que j'ai appelé l'idéalité du sacrifice, c'est-à-dire la capacité à raconter une toute autre histoire que celle qui se déroule en fait. Puisque la victime est toujours déjà porteuse d'une signification qui n'a rien à voir avec ce qu'elle est en tant que telle, le sacrificateur raconte une histoire qui n'est pas celle qui est en train de se produire, le vocabulaire est transformé, et cependant la collectivité adhère à ce récit, qu'on ne peut pas appeler mensonger parce que ce serait impropre, mais ce récit qui, d'une certaine manière, et même d'une manière certaine, n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Alors tout ça, on peut le résumer par la formule, en tout cas la phrase qui est devenue une formule qui figure dans le Veda « sacrifier n'est pas tuer », que Georges Bataille reprendra et tant d'autres, qu'on peut évidemment entendre en deux sens, mais dont la signification selon laquelle le sacrifice qui tue en réalité ne tue pas. On lit des anthropologues disant par exemple que le moment où le sacrificateur tue, par exemple dans un sacrifice africain, un poulet, et bien à ce moment-là, il rend la victime, enfin il la rend à sa vraie vie. C'est comme, dit cet anthropologue, la sage-femme qui coupe le cordon ombilical. Donc vous voyez, on a un discours comme ça qui est extrêmement curieux et qui constitue en fait une sorte de tampon, je dirais, entre la réalité, la mise à mort, et puis la construction d'une représentation collective à laquelle aveuglément nous allons adhérer. Alors je cite Bernard Lampert qui a écrit, je le trouve, un livre absolument remarquable, « Critique de la pensée sacrificielle » en 2000, qui résume assez bien cette idée. « La science des sacrificateurs est d'abord celle des justificatifs. Tout ce qu'ils font, ils l'accompagnent d'explications, de raisonnements et de commentaires. Rien n'est laissé au hasard et rien n'est arbitraire. Tout se tient, pour ainsi dire, théologiquement. Pas un geste qui ne soit contrôlé par une pensée, pas une parole rituelle qui ne soit soutenue par une vision du monde. Au fur et à mesure qu'il se réalise, le sacrifice déploie de la théorie. C'est sa manière à lui de penser qu'il ne tue pas, qu'il ne commet aucun meurtre, qu'il sait garder de franchir les interdits que lui-même précisément fonde. » Et ça, c'est vraiment fondamental. « La destruction qu'il pratique, il la théorise pour mieux l'innocenter. » Alors évidemment, dans le cas des bouffonies grecques, qui est un sacrifice qui a été longuement commenté, on a un cas typique, c'est-à-dire, le sacrifice à la fois énonce qu'une faute très grave est commise, on tue le bœuf laboureur, et dans le même temps, les responsables de la faute sont lavés de la faute, et toute la signification initiale est restaurée. Et je pense que l'alimentation carnée aujourd'hui dans son industrialisation est exactement encore, mais je n'aurai sûrement pas le temps de le développer, est exactement encore dans cette configuration. Alors, le plus mystérieux peut-être dans toute cette affaire de sacrifice, c'est le sortilège qu'il exerce sur ceux qui s'en approchent, fustile muni de couteaux affûtés pour l'analyse. Et on voit vraiment chez les interprètes du sacrifice, on les voit se sentir obligés à emprunter la langue captivante au sens propre du terme du sacrifice, et à ce moment-là, leur échec à le comprendre est assuré, puisqu'ils ne parviennent pas en fait à s'extraire du cœur systématisant de la logique sacrificielle. Puisque pour le penser, il faut évidemment s'en extirper, ne pas parler son langage et le regarder depuis un dehors. Est-ce que je peux savoir combien de temps il reste ? Deux minutes. Deux minutes ? Mais vous n'avez pas sonné le gong ! Sept. D'accord. Oui, sept minutes, pardon. Alors, j'en viens rapidement, donc très rapidement, dans un chapitre que j'ai consacré à l'institution du cannibalisme gastronomique et que j'ai appelé le goût de la chair humaine, puisque les ethnologues ont dégagé et bien identifié cette catégorie. Alors, si bien sûr le cannibalisme, beaucoup plus largement pratiqué qu'on le pense, fait partie de l'histoire de l'alimentation carnée de plein droit, que cela plaise ou non, ce qui m'a surtout intéressée, c'est de voir comment il permet en retour de penser l'alimentation zoocarnée. En effet, notre étonnement devant une pratique qui a été instituée, c'est-à-dire dans plusieurs sociétés et pas du tout dans des… Bien sûr, il y a le cannibalisme qui peut être pratiqué dans des situations de ville assiégée, quand les gens n'ont rien à manger pendant les famines, je ne parle pas de ça. Mais là, il s'agit de sociétés qui, par goût de la chair humaine et pas du tout parce qu'elles manquaient d'animaux à manger, d'ailleurs c'est des sociétés qui étaient aussi bien zoocarnivores, il a été pratiqué. Et donc, notre étonnement devant cette pratique peut peut-être nous aider à réinjecter un peu d'étonnement devant la pratique de l'alimentation zoocarnée qui ne bénéficie évidemment pas du tout de notre étonnement puisqu'elle est parfaitement bien intégrée à nos pratiques, nos représentations, etc. Alors, à ce point de la réflexion, j'en suis venue à mettre en évidence le fait que les légendes, les contes, les mythes font apparaître que si l'humanité a choisi l'alimentation carnée, la chose n'allait pas de soi. Pour nous, aujourd'hui, elle va complètement de soi. Or, quand on se tourne vers ces textes qui, d'une certaine manière, mettent au jour les grandes questions que se pose l'humanité et qu'elle peut avoir recouvertes de mille manières, eh bien, on voit apparaître plusieurs explications, enfin, plusieurs options pour rendre compte de l'alimentation carnée, donc je n'ai pas le temps d'en parler. Et, bien évidemment, pour essayer de répondre aux défis que je m'étais lancés, dans un dernier chapitre beaucoup plus hypothétique, j'essaye de refaire, au fond, l'archéologie de ce sujet carnivore et j'adopte une approche structuraliste, au sens lévi-straussien du terme, peut-être je pourrais m'en expliquer tout à l'heure, pour voir quel peut être l'avenir de l'alimentation carnée, ou plus exactement de l'humanité carnivore. Si l'on prend au sérieux, d'une part, une lecture structuraliste de l'alimentation carnée, et d'autre part, un principe qui a été mis au jour dans la logique sacrificielle et dont je n'ai pas parlé, qui est le principe d'équivalence ou de substitution, c'est-à-dire le fait de substituer à une victime de chair et de sang, humaine mais le plus souvent animale, des offrandes végétales ou des céréales pâtissées. Ce qui peut être fait dans un but explicitement moral, sacrifier n'est pas tuer, alors au sens où on pourrait entendre la formule des Vedas, le sacrifice ne peut pas être un meurtre, mais ce n'est pas en ce sens que ce principe est utilisé, enfin mis en œuvre, c'est plutôt quelque chose qui se rencontre dans tous les contextes de sacrifices sanglants, le moment où, parce qu'on manque d'une victime sanglante, eh bien on la remplace par par exemple un légume, et le sacrifice se déroule tout à fait normalement, et la collectivité adhère au fond à l'histoire qui est en train de se dérouler. Et donc c'est à partir de ce fait, mais peut-être je reviendrai dans les questions, que je me demande si les simili-carnets d'une part, donc les imitations faites à partir de végétaux, mais aussi ces recherches en cours qui permettent de fabriquer du tissu musculaire, donc à partir de cellules, ce qu'on appelle aujourd'hui la viande cultivée, ne pourraient pas, peu à peu, sans que l'humanité s'en aperçoive vraiment, prendre la place des produits animaux dans notre alimentation carnée, et que donc on peut imaginer une humanité qui serait de fait sortie de l'alimentation carnée, mais qui peut-être continuerait à adhérer, si toutefois la structure sacrificielle est quelque chose d'indépassable, au maintien de la place très singulière de l'alimentation carnée dans notre nourriture. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada